Jessica Thivenin a parcouru bien du chemin depuis qu'elle s'est fait connaître du grand public en 2014, dans les Marseillais à Rio. Au fil des saisons, elle s'est imposée comme la star de l'émission et fait désormais partie des candidates emblématiques de télé-réalité. A l'époque, lorsqu'elle était en couple avec Julien Tanty, leurs scènes de ménage ont longtemps alimenté l'ancien programme phare de W9. Après leur rupture en 2015, Jessica s'est consolée dans les bras de Nicolas Lozina, qu'elle quittera au bout de 8 mois de relation. En juin 2017, elle a officialisé sa relation avec Thibaut Garcia, qui venait de rompre avec Shana Kress quelques mois plus tôt. Deux ans plus tard, Jessica et Thibaut se sont mariés civilement, avant de fonder une famille et de se lancer dans les affaires. Ils sont ainsi devenus les heureux parents de Mélone, 5 ans, et de Livan, qui a vu le jour en août 2021. Tout ce beau monde réside à Dubaï et expose régulièrement son quotidien sur la toile. Ainsi, elle multiplie les stories pour faire ses placements de produits, faire part de ses états d'âme, sinon pousser des coups de gueule. D'ailleurs, en mars dernier, elle déplorait le fait que la plupart de ses collègues influenceurs refusaient de faire la promotion de ses marques de produits de beauté. Auparavant, elle recadrait une internaute qui l'accusait de faire du favoritisme entre ses enfants et de privilégier sa fille au détriment de Mélone. Mais pas de quoi déstabiliser la blonde au caractère bien trempé, qui a tenu à faire passer un message de positivité aux membres de sa communauté, quelques jours plus tard. Dans une story postée sur son compte Snapchat, la Marseillaise leur a vivement recommandé de se rendre compte de la chance qu'ils ont et de transformer les problèmes en positivité, acceptez-les dans votre vie, acceptez les douleurs physiques, acceptez les soucis, acceptez tout. Point, quoi qu'il arrive, après les soucis vient toujours le beau temps. Une initiative qui lui a valu quelques critiques virulentes et l'a poussé à se justifier par la suite. Mais dernièrement, c'est pour une toute autre raison que Jessica s'est exprimée sur son compte Instagram. Jessica Thivenin au plus mal en effet, ce vendredi 31 mai, c'est les larmes aux yeux que la jeune maman a fait savoir qu'elle devait rentrer en France de toute urgence, afin de rester au chevet de son papa, des fois, je suis tellement plein de positivité et des fois, c'est tellement difficile, a-t-elle commencé ? Et de dévoiler les raisons de sa grosse baisse de morale, expliquant qu'il s'est passé quelque chose dans, sa, famille, aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Vous avez vu, depuis quelques jours, je fais des up and down, oh et bah, note de la rédaction, ça se voit, je ne peux pas faire trop semblant non plus. Point, j'essaye de me dire que ça va aller mais il faut que je rentre en France. Point, c'est mon papa. A informer l'ancienne grande copine de Stéphanie Durand, sous le coup de l'émotion, avant de préciser, il va bien. Enfin, il va bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de décès ou quoi que ce soit, n'allez pas faire les gros titres, s'il vous plaît, c'est pas marrant. Mais il faut que j'aille voir mon papa, il faut que je rentre en France et que je sois auprès de ma famille. Je ne voulais pas rentrer là parce qu'il y a l'opération de ma fille et à un moment donné, je ne peux pas être sur tous les fronts. Aussi a-t-elle décidé de laisser, son, mari gérer durant son absence, je vais rentrer quelques jours, mon mari va gérer ma fille, l'opération, la fête de fin d'année de mon fils, il va tout gérer. Jessica Tivenin a terminé sa prise de parole en remerciant chaleureusement ses abonnés pour leur message de réconfort et à, au passage, rappeler à ses détracteurs que des fois, si y est-il pas parce qu'on partage sur les réseaux sociaux tout le temps qu'on doit être bien tout le temps, on est juste des humains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ...